Musique Plus que quelques heures avant la clôture du Mercato, on fait tout de suite le point sur les derniers dossiers chauds de l'hiver. Et on commence avec une vague d'officialisation en France depuis notre dernière édition. Les Girondins de Bordeaux accueillent le défenseur central Vukassin Jovanovic en près du Zénith Saint-Pétersbourg. Le jeune Romain Abran est prêté par le Paris Saint-Germain à Boulogne-sur-Mer, pensionnaire de national. Adama Traoré quitte lui l'AS Monaco direction Rio Avey en près également. L'Asina Traoré qui appartient toujours à l'ASM mais a été prêté au CSK Moscou, rejoint le Sporting Rihon jusqu'à la fin de saison. Et l'AS Saint-Etienne vient d'annoncer la signature de Jorginho en provenance d'Aruca. Il vient remplacer Anthony Mounier parti à la Talenta Bergam. Mais le Mercato est loin d'être terminé pour les clubs de l'Hexagone sauf pour l'Olympique Lyonnais qui a bouclé son recrutement à en croire Gérard Rouillet. A Marseille, Karim Rekic pourrait faire ses valises direction Anderlecht. Un défenseur central est toujours espéré sur la cannebière en dernière minute. Les noms d'Aïmen Abdenour et Adil Rami sont les plus cités dans ce sprint final. Autre défenseur central a préparé un retour en Ligue 1, Thomas Hurtot. L'ancien canet qui évolue à l'Oudinésie pourrait rejoindre le FC Nantes. Enfin, le stade rennais d'Egress, Abib Abibou signe à Lens et Camille Grosicchi est en partance pour l'Angleterre. A l'étranger, on notera notamment un départ au Real Madrid. L'ancien Marseillais Lucas Silva quitte la Casablanca pour un prêt dans son club formateur de Cruzeiro au Brésil. Salvatore Sirigu, lui, va tenter de se relancer en prêt à Osasuna après son échec à Séville. Et selon nos informations, Chelsea est enfin passé à l'action pour Moussa Dembele avec une offre de 40 millions de livres, soit environ 47 millions d'euros. Mais nous pouvons vous révéler que l'attaque en français ne bougera pas du Celtic cet hiver. Enfin, dans ces dernières heures, il faudra surveiller de près le dossier Mamadou Sacco, espéré par Crystal Palace. Voilà, c'est tout pour le moment, mais ne bougez surtout pas, on se retrouve après minuit pour un tout dernier point sur les dernières officialisations de ce mercato hivernal. Merci. 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 Merci.